Depuis 2015, la journaliste Léa Salamé vit le parfait amour avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. Mais à chaque campagne électorale entamée par la figure socialiste, Léa Salamé est priée de rendre l'antenne de RTL pour éviter tout conflit d'intérêts. Invité d'Yves Calvis 7 mai 2024, Raphaël Glucksmann a fait face à un proche de sa compagne, puisqu'il s'agit de Philippe Cavrivière. Et le chroniqueur de RTL est de « Quelle époque ? » ne les a pas ratés. Depuis bientôt trois ans, Philippe Cavrivière est l'acolyte de Léa Salamé tous les samedis soirs sur France 2 dans « Quelle époque ? » L'humoriste propose chaque week-end deux chroniques politisées dans le talk-show à succès qu'anime la journaliste, et qui ne sera pas diffusée ce samedi 11 mai en raison de la retransmission l'Eurovision. Piquant, caustique, cache, l'humoriste n'a pas hésité à frapper fort en se payant le compagnon de sa patronne, lequel n'est autre que... Raphaël Glucksmann Invité d'Yves Calvi ce mercredi 7 mai 2024, Raphaël Glucksmann, en pleine campagne pour les Européennes, qui se tiendront début juin prochain, a dû faire face à un chroniqueur de choc, puisque ce dernier connaît très bien la femme qui partage sa vie. Et si Léa Salamé est sa patronne, cela n'a aucunement empêché Philippe Cavrivière de railler à plusieurs reprises son cher et tendre, lequel a d'ailleurs donné raison aux chroniqueurs sur un point bien précis. Raphaël Glucksmann invivable ? En effet, feignant de lire un prétendu SMS que lui aurait envoyé Léa Salamé, Philippe Cavrivière ne s'attendait probablement pas à ce que Raphaël Glucksmann rentre dans son jeu. Depuis qu'il est en campagne, il est insupportable. Défonce-le, s'amuse le chroniqueur, avant que le socialiste ne lui révèle que ce faux SMS est plus que révélateur, c'est vrai, a ainsi acquiescé nerveusement Raphaël Glucksmann. « Pure People » vous propose de revoir cette séquence plutôt drôle. « On n'est pas couché » a créé un couple. L'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann est en couple avec Léa Salamé depuis 2015. Les deux tourtereaux se sont rencontrés sur le tournage d'On n'est pas couché, émission qui a permis à Léa Salamé de se révéler sur le service public, Laurent Ruquier l'a repérée sur e-télé. L'invité et la polémiste ont un coup de foudre immédiat. Démarre alors une belle histoire d'amour, et Léa Salamé tombe rapidement enceinte. Leur fils unique, Gabriel Glucksmann, voit le jour en 2017. À cette époque, Raphaël Glucksmann n'était qu'essayiste, mais depuis, l'homme s'est tourné vers la politique. Engagé avec le Parti Socialiste, le quinquagénaire a été désigné comme tête de liste PS aux européennes. En pleine campagne électorale, il a conduit sa compagne à rendre le micro pendant plusieurs semaines sur France Inter pour éviter un conflit d'intérêts. Une belle preuve d'amour que Léa Salamé réalise depuis plusieurs années déjà, à chaque nouvelle campagne électorale menée par son compagnon. Sous-titrage Société Radio-Canada